Les histoires de Peppa Pig Sautons à pieds joints ! Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah, ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa. Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo. Oui, Stiti ! Et elle ressort par là. Tiens, je peux l'avoir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Oh ! Dis, oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage ! Georges adore prendre plein de photos. Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Oh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages ! Oui, 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 oui ! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis, oui, c'est-tu dit ! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau ! Dites oui-stiti, monsieur boule ! Oui-stiti ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards. Dites oui-stiti, les enfants ! Un, deux, trois... Oui-stiti ! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges ! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de Croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier. Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté. On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger. Bon appétit ! Oh, youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents. Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison. Mais n'en prenons pas trop. On pourra toujours revenir pour en reprendre. Oh ! Bonne idée ! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange. Essayons ceci. La machine à jus d'orange est très bruyante. Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange. On va en préparer un peu plus, je crois. Délicieux ! Il me tarde de... Tu mourrais de faim, Peppa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr, viens avec moi. Ouais ! Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer. C'est pas vrai ! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite. Peppa a trouvé une machine spéciale. La machine à pancakes. Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot. Je peux toujours revenir en chercher un autre. C'est parfait ! Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis. Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes. Mais maintenant, Peppa a soif. Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr ! Papi Pig va aller t'en chercher. Je me demande ce qui lui prend tout ce temps. Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange. En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verre de jus d'orange. La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange. Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus. Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre. Peppa adore les buffets à volonté. Et George aime vraiment le jus d'orange. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund, éléphants, de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Peppa sait très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, George ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund, éléphant, a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble, tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Youpé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund, éléphant, est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund, éléphant, a hâte de recommencer. Et voilà comment on joue au palais ! Mon palais a atterri à la base, donc j'ai un point ! Ouais ! Aujourd'hui, en croisière, Peppa et sa famille apprennent à jouer au palais. Maintenant, Papy Pig peut soit éloigner mon palais, soit placer le sien dans le triangle pour avoir des points. Je vais essayer un coup ! Papy Pig a envoyé le palais de Mamie Pig dans le bac à sable de Georges. Ça fait deux points pour Papy ! Est-ce que je peux essayer ? Oui ! Utilise ce bâton et pousse le palais dans le triangle. Oh ! Il n'est pas allé assez loin ! Et si tu essayais de courir pour commencer ? Bonne idée ! Peppa prend beaucoup d'élan. Mais le sable est très glissant. J'ai obtenu zéro point ! Ne t'inquiète pas, l'important est de s'amuser, pas de gagner des points. En plus, personne ne devient expert en une seule partie. Bravo, Georges ! Bien, Georges ! Bon, eh ben, je vais réessayer. Peppa essaie plein de façons différentes de faire glisser le palais. Oh, il y a ma... Oh, ma crème glacée ! Mais aucune n'a l'air de marcher. Au moins, tu n'as pas touché mon cône de glace cette fois-ci, Peppa. Oh, mais c'est pas vrai ! Fais voir, Peppa ! À ton tour, Mamie ! Le palais de Mamie Pig a poussé le palais de Peppa à l'intérieur du triangle. J'ai eu trois points ! Ouais ! Peppa a hâte de continuer à s'entraîner. Mais il ne reste plus de palais pour jouer. Georges s'en sert pour finir son château de sable. Tout le monde adore jouer au palais. Mais Georges préfère fabriquer des châteaux de sable. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade. Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux. Regarde-moi tous ces tickets, Peppa. Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense. Ouah ! Une récompense ! Squeak ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape la carotte. Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent. Bam ! Bam ! Bam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue aux jeux de danse. Papa Pig adore la danse. Je suis un peu un expert en danse, pour être très honnête. À ton tour, Peppa. Ouais ! Oh ! C'était amusant ! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense. Ouais ! Allons-y ! Ah ! Te revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en ce genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade. Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de quartier. Bonjour, mes petits ! Qui est prêt à faire la course en cartes ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses. Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité ! Maintenant, choisissons vos bolides ! Ouais ! Dami-Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Et avec le volant, on fait tourner le kart. C'est aussi simple que la bicyclette. Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Je conduis une grosse voiture tous les jours. Le kart, ça devrait être facile ! C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois. Alors, comment je retourne cet engin ? La course de kart a commencé. C'est chouin ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Dami-Dog pédale très vite. N'oublie pas d'utiliser le frein, Dami ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris. Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Non, merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis sûre que je vais y arriver. Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! Peppa prend toute la place sur le cycle. Tourne le volant plus doucement, Peppa. C'est bien mieux ! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ah, ça va mieux ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Wouhou ! Terminé ! Bravo, mes petits ! Oui ! Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent les courses de kart. Les histoires de Peppa Pig. Sautons à pieds joueurs ! Aujourd'hui, le bateau de croisière s'est arrêté sur une île pour que Peppa et Maman Pig puissent faire du surf. Mais il n'y a pas de vagues. Mais les vagues, elles sont passées où ? J'ai l'impression que l'eau est trop calme aujourd'hui pour surfer, Peppa. Est-ce que tu peux m'aider avec Georges à ramasser des coquillages, s'il te plaît ? Ça brille ! Bonjour tout le monde ! J'ai aussi un petit pédalo si tu veux l'essayer, Peppa. Peppa est très contente d'essayer le pédalo. Avec plaisir ! Et Maman Pig peut monter avec moi sur le jet-ski. Mais Maman Pig ne sait pas si elle va aimer le jet-ski de Mademoiselle Rapide. Peppa et Maman Pig ont enfilé des gilets de sauvetage et des casques pour être en sécurité. Maintenant, elles sont prêtes à aller sur l'eau. Le pédalo de Peppa a de petites manivelles pour le faire avancer. Très bien, Peppa ! Tourne les manivelles vers l'avant pour faire avancer le bateau. Est-ce qu'on peut en avancer ? Attendez-moi ! Hop là ! As-tu trouvé des jolis coquillages colorés, Georges ? Oh ! Mais celui-là est parfait ! Merveilleux ! Georges trouve beaucoup de coquillages sur la plage. Et si on utilisait tous tes coquillages pour faire un joli dessin ? Peppa s'amuse comme une folle sur l'eau. Oh ! Regarde, Mamie ! Je fais des ronds ! Mais Maman Pig semble avoir le mal de mer. Georges ! Trop vide ! Va-toi bien, grand vide ! Georges a dessiné un dinosaure avec les coquillages. Dinosaure ! Oh ! C'est très astucieux ! Il ne manque plus qu'un coquillage pour faire l'œil. Ça brille ! Bravo, Georges ! La vague de Mademoiselle Rabbit a renvoyé les coquillages de Georges dans la mer. Salut, Georges ! Salut, papi ! Ne pleure pas ! Regarde ! Ton joli coquillage qui scintille est toujours là ! Ça brille ! Waouh ! J'adore ton dessin de dinosaure dans le sable, Georges ! Les coquillages de Georges ont laissé une forme de dinosaure dans le sable. Dinosaure ! Peppa adore s'amuser à la plage. Tout le monde adore s'amuser. Peppa et sa famille voyagent en avion. J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bonjour, Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous ? Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution ! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Plus bas ! Plus bas ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Ça ne marche pas non plus, Georges ! Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau ! Vous aussi ? Oui, oui, c'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille ! Dinosaure ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Non ! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés ! Ratés ! Bonjour ! Voulez-vous un livre d'activités ? C'est très amusant ! Oh ! Oh oui ! Avec plaisir ! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle ? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Pépa. Ainsi, Pépa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes! C'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art! Oh! Hourra! On a atterri! Oui! Déjà? Oh, je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur, du tout! Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Pépa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion! Cette voiture roulait vraiment très vite! Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute! La voie est libre, pas de voiture! Allons-y! Maintenant, on peut traverser! Aujourd'hui, Pépa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, Papa! Bonjour, Pépa! Bonjour, les enfants! Bonjour, Papa Pig! Oh, c'est vert! Eh bien, à plus tard, Pépa! Merci de nous avoir aidé à traverser, policier panda! De rien, c'est mon travail! Pépa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Oh! Non, non, non! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route! Je suis désolée, Pépa, mais ma roue est coincée! On vient à ton secours! Pim-pim! 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 Oh! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons! Oh! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Oh! Pedro! Le bonhomme est rouge! N'avance surtout pas! Oh! Merci beaucoup, Pépa! Hors de rien! C'est mon travail! Oh! Une petite minute! Freddy est déguisé en voleur! Allons vite attraper le voleur! Pim-pim! 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 Oh! Le feu est rouge! Je dois m'arrêter! Tiens! Il est là! C'est bon! On le tient! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non! J'aime juste les rayures! Oh! Donc tu n'es pas un voleur? Non! Oh! Dans ce cas, tu peux partir alors! Mais surtout, sois prudent! Ok! Au revoir, Pépa! Au revoir! Beau travail, agent Pépa! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert! C'est bon! On peut traverser! Ça, c'est mon travail! Policier panda! Pépa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Oh! Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle? Évidemment! Oh! Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants! Il n'y a aucun volcan près d'ici! OURA! Si ce n'est... les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui! Oh! Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci. D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher. Et voilà notre magnifique volcan! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. La colle est très collante et salissante. Et très vite, tout le monde a terminé. Merveilleux, les enfants! Maintenant, il est temps de peindre vos créations! Peignons le nôtre en rouge, Pépa! Ouf! Et le nôtre en bleu! Miaou! Vert! Comme un grand arbre! Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge. Mais Pépa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés. Il est temps de passer à l'expérience scientifique. Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité. Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants! Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave. Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle. Vous êtes en sécurité! Ouf! D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans. Attention à ne pas en renverser. Parfait! Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans. Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial. Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan. Puis, on s'écarte! Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan. C'est à vous, les enfants! Ouais! Waouh! La lave est rouge! La d'autre est bleue! La lave de Candy Cat et Gérald Girafe est verte et toute mousseuse. Je crois qu'on a fait trop de lave. Non, Candy, tu as créé une flaque de boue! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées. Aujourd'hui, Peppa et George partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig. C'est presque fini! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique. Ça va aller, Peppa? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique. Mais ça ne rentrera jamais. Mais tu es sûre qu'il te faut vraiment tous tes jouets? Oh non, tu as raison. Je vais simplement apporter Teddy, en fait. C'est merveilleux, car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets. Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa? Oh, et si on faisait des spaghettis? J'adore les spaghettis! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique. Que penses-tu de sandwich? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup! Quel est ton sandwich préféré, Peppa? À la confiture! Peppa, George et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture. Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette. Tu peux en trouver une, papi? À vous, Jordre, Peppa! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de souci! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussures? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle et ceux de George en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange! Félicitations, Peppa! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut! On va s'amuser comme des petits fous! Oh non! Il pleut! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. Oh, c'est pas vrai! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous! Pique-nique! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa. Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille. Bonjour tout le monde! Je suis Peppa, la dentiste! Je vais vous aider à prendre soin de vos dents. Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades. Peppa fait semblant d'être dentiste. Ah! Je vous ai eu! Merci beaucoup, Peppa. C'est bien, tu as réussi à attraper tes dents. Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin? Aller chez le dentiste! C'est exact! Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant? Moi! Gérald Giraffe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit? J'y suis allé plein de fois! Excellente idée! Peppa fait semblant d'être la dentiste. Et Gérald joue le patient. Bonjour, M. Gérald! Venez vous asseoir sur cet énorme siège. Merci beaucoup, Madame la dentiste. Voici votre serviette. Pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa? À cause de la lumière! Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci. Ah! Que je puisse voir toutes vos dents! Oh! Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald. Vous avez de très belles dents, M. Gérald! Vous avez mérité un autocollant. Merci beaucoup! Ouais! Bravo, Peppa et Gérald! Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison? Euh... On peut se brosser les dents! C'est ça, Suzy! Brosser ses dents les rend toutes propres. Et si on s'entraînait à brosser nos dents? Ouais! Mademoiselle Rabit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents. D'abord, on mouille sa brosse. Ensuite, on ajoute du dentifrice. Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents. Mais Candy en a mis beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit... Brosser! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés. En haut et aussi en bas. Bravo, les enfants! Ouais! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez tous gagné un autocollant! Peppa aime bien jouer le dentiste, mais elle aime beaucoup les autocollants. Papi, Georges, où êtes-vous? Aujourd'hui, Peppa joue dans le jardin avec Georges et Papi Pig. J'ai entendu quelque chose. Ah! Trouvez-vous deux! Peppa a trouvé Georges et Papi Pig dans un buisson. C'est tout douillet ici! Oh oui! Ça me rappelle la cabane à jardin de quand j'étais jeune. Oh! On peut fabriquer une cabane à jardin, Papi? Bien sûr! Avec plaisir! Ouais! 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 Tout le monde porte des gants et des bottes de jardinage pour fabriquer la cabane à jardin. Il faut d'abord creuser un trou avec ses pelles et ensuite récupérer plein de branches et de failles. Peppa adore creuser des trous avec Papi Pig. Et Georges adore ramasser des branches. Je crois qu'on en a ramassé assez. Bravo, Georges! Maintenant, Papi Pig enfonce les branches dans les trous. Reculez bien, les enfants! Enfin, Papi Pig fabrique un toit à partir des branches. Et Peppa et Georges recouvrent le toit d'un tas de feuilles. Pourquoi on utilise des feuilles, Papi? Parce qu'elles permettent de garder la cabane au chaud. Oh, tout m'a l'air bien solide. Bravo! Ouais! Il te faudra ceci avant d'entrer, Peppa. Papi Pig a donné à Peppa un sac à dos spécial. Tout le monde est ravi de la nouvelle cabane à jardin. Euh, Papi, on fait quoi dans une cabane à jardin? Mon activité préférée dans une cabane à jardin, c'est de faire un pique-nique! Le sac à dos spécial est rempli de fruits du jardin. Peppa et Georges adorent pique-niquer dans la cabane à jardin. Peppa, Georges, où êtes-vous passés? Tout le monde adore pique-niquer dans la cabane à jardin. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patate, la comédie musicale. Bon sang! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation. Oh non! On va être tout mouillés! Pas de souci! Nous allons prendre le métropolitain pour rester au sac! Ouais! Le métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis! Oh! Alors là, nous sommes ici! Et nous devons aller ici! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge! Oui, tout à fait! Exactement, Peppa! Et maintenant, tous en route! D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne. Merci beaucoup, petit robot! Oh non! Je suis coincée! Tiens bon, Peppa! Je vais te sortir de là! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit! Par ici, Peppa! On suit la ligne bleue, tout le monde! Eh ben, je suis coincée aussi! Le train arrive à quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous ces gens se dépêchent? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte! Attention où on met les pieds, d'accord? Bonjour tout le monde! Bienvenue à bord du train bleu. Attention à la fermeture des portes. Tiens-toi, Peppa! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer. Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains. Descendre ici pour prendre le train rouge. Le train rouge, c'est pour nous! Attention à la marche, Georges! Attendez-moi! Tenez-vous bien, tout le monde! On y est! On y est! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non! Suivez-moi! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate! Hurra! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche! Faites place à la star! Merci beaucoup! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui! Super Patate est pressée aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Peppa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Oh, ce n'est pas vrai! La voiture ne redémarre plus. Vous êtes en panne? Pas de soucis! Je vais vous emmener au garage. Je reviens tout de suite! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer. Georges et Peppa adorent être remontés. Ah ah! C'est pas vrai. J'ai compris! Bonne nouvelle! On peut la réparer! Ah! Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné. C'est pas vrai. Ça prendra longtemps, vous pensez? Ça prendra... le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celle-ci. Suivez-moi, les amis. Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celles que vous voulez! Oh! Une moto! Mais voilà qui est parfait! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Papa Pig adore monter à l'eau. Bonjour, Madame Gazelle! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci! Peppa a trouvé un monster truck, avec une voiture très, très robuste. Peut-être que le monster truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayé. Elles sont mauvaises. Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre. Je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qui les aime le plus, c'est la voiture familiale. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé Les légumes de l'espace 2. Sois tranquille, Pedro. Je viens à ton secours. Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi ? Avec plaisir ! Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la lune. Ouais ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la lune. Tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la lune. Oh ! Bonne idée, Gérald ! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer. Oh mince ! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy ? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la lune. Pip, pip ! Ouais ! Ouais ! Papa, pip ! Pip, pip ! Pip, pip ! Euh... mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la lune ? Pip ! Tout ce qu'il y a sur la lune, c'est... la lune ! Pip ! Pip, pip ! La lune est faite de fromage. On peut peut-être en trouver pour le déjeuner. Bien sûr ! C'était quoi, ça ? Peut-être... un monstre de la lune ! Non, Peppa ! Je suis... Ton papa ! Et je vous ai apporté des bons sandwiches au fromage pour le déjeuner, miam ! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Ouais ! Bonjour ! Je suis le roi Pépa ! Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Pépa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture ! Bien sûr, votre majesté ! Ouais ! Pépa aime beaucoup être le roi de la garderie et elle adore aussi les festins. Miaou ! Regardez, je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le Roi. Oh ! Merci, Candy ! J'adore les raisins secs ! Mais je commence à ne plus avoir faim ! Euh... Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Pépa ? Bonne idée ! Tiens, ta couronne, roi Pédro ! Maintenant, Pédropony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... sautiller ! Dites-nous pourquoi, votre grandeur ? Parce que sautiller, c'est amusant ! Le roi Pédro a raison. C'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Danny ! Ouf ! Merci beaucoup, roi Pédro ! Hop ! Hop ! Hop ! Roi Pédro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller ! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous ! Oh mais oui, tu as raison ! Hop 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 ! Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candi 4 ? Oh ! Miaou ! Avec plaisir ! Hop ! Hop ! Hop ! Maintenant, c'est Candi le roi ! Euh... En fait, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... parler vraiment tout doucement ! Et maintenant, tout le monde doit parler fort ! Et maintenant, tout doucement ! Fort ! Tout le monde adore les règles que le roi Candi et le roi Dany impose ! Doucement ! Fort ! Doucement ! Et maintenant, c'est Georges le roi ! Dinosaure ! Ouais ! Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer ! Tout le monde adore être le roi de la garderie ! Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa ! C'est un distributeur automatique ! Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur ! Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh ! D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre ! Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaur ! Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure ! À ton tour, Georges ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure ! Tu le vois ? Dinosaur ! Je crois que je vais prendre ceci ! Oh ! C'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich ! Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui ! Oh ! Encore coincée ! Vilain ananas ! Achetons aussi l'ananas, alors ! C'est encore, encore coincée ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur ! Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gaz ! Oh ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Ça va aller, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé ! J'étais bruyante quand j'étais bébé ! Pas vrai, Papa ? Oh ! Oui ! Tous les bébés le sont de temps en temps ! Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges ! Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre ! Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Peppa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou ! Très bien, Peppa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies ! Des envies étranges ! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses ! Peppa a décidé d'avoir une envie à l'aussier ! J'ai vraiment envie de manger ! Des spaghettis ! Peppa trouve les envies délicieuses ! C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée, donc de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin ! Oui, Peppa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée ! Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa ! Bon sang, je vois, et voilà ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds ! Donc papa Pig me faisait des massages ! Peppa aime l'idée d'un massage de pieds ! Papounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurai besoin d'un massage, s'il te plaît ! Oh ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Oh ! Un peu par ici, un peu par là ! Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles ! Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte ! Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre ! Coucou bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou ! Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit ! Donc, je vais plutôt garder mon coussin ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée ! Oh ! Regarde, George ! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa ! C'est toute une famille de dinosaures ! Peppa adore le musée ! Mais le voilà qui ferme ! Merci de votre visite ! À bientôt ! Mais je ne veux pas partir ! Nous ne sommes pas obligés de partir ! Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée ! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée ? Euh... Mangeons un festin de minuit ! Miam, miam ! Bon appétit, tout le monde ! Oh ! Oh là là ! Cet orange est vraiment dur ! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique ! Que devrait-on faire maintenant, Peppa ? Oh ! Peppa ! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Je suis là ! Je suis un viking ! Moi aussi, je suis un viking ! Viking ! Et moi aussi, je suis un viking ! Enfin, je veux dire un mammouth laineux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux ! Je vais vous attraper, les enfants ! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué ! Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit ! Trouvons un endroit où nous pourrions dormir ! Oui ! Bonne nuit, tout le monde ! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh ! Ouah ! Regarde ce viking ! Papi, regarde ! Et quel beau mammouth ! Ce mammouth ! On dirait un vrai ! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouf ! Ouf ! Ce n'est pas un viking ! C'est Peppa ! Ça alors ! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non ! Nous avons très bien dormi ! Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabit construisent un fort avec des coussins. Fais attention ! Ne tombe surtout pas sur le fort ! C'est presque terminé ! Oh ! On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur ! Je crois qu'il manque quelque chose ! Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Waouh ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite ! Restez où vous êtes ! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait ? Comme un trampoline ! Squeak ! Squeak ! Regarde comme j'ai rebondi ! Oh non ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici ! Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est... Froide ! Voilà la balle ! Hourra ! Sortons vite d'ici ! Par où sommes-nous ? Arrivés ! Peppa ? Où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours ! Mais non, maman ! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes ! Oh ! Mais si ! Je peux passer partout ! Maman Pig est coincée ! Maman ! En bougeant comme ça, tu casses tout le fort ! Désolée ! Vous savez quoi ? Et bien ce jeu m'a donné encore plus envie de manger ! Ça tombe bien ! J'ai apporté de la nourriture ! Oh ! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins ! Ah ! J'étais presque... Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh ! Vous voilà, les enfants ! Il nous faut plus de décorations dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie ! Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs ! Pompons ! J'adore ce mot, moi ! Pompons ! Pompons ! Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et c'est parfait ! Ouah ! J'arrive pas à fabriquer la fleur ! Je vais t'aider un peu ! Oh ! C'est très... Oh ! C'est bien difficile ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs ! Ouf ! On en a vraiment trop fabriqué ! Mais bien sûr que non ! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie ! Oh ! J'ai une idée ! Et si on fabriquait un délicieux guacamole ? Guacamole ! Du guacamole ! C'est une recette mexicaine à base d'avocats que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger ! Du bon guacamole ! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole ? Avec plaisir ! Délicieux ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Tout à fait, Peppa ! Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo ! Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis ! Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo ! Mais par-dessus tout, elle adore… Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer ? Moi ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie ! Oh ! C'est pas vrai ! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture ! Ce n'est pas grave ! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage ! Ouais ! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer ! Billets, s'il vous plaît ! Nous partons pour la mer en train ! Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture ! C'est formidable ! J'adore le bord de mer ! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner ! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant ! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant ! Le train gigote beaucoup ! Oh ! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir ! Oh ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train ! Ouah ! Salut Danny ! Salut Gérald ! Oh ! Oh ! Ce doit être le wagon-cinéma ! Excusez-moi ! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant ! Ah ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner ! Oh ! C'est ton ventre qui gargouille, Papa ! J'ai bien peur que le train ne soit en panne ! Oh ! C'est pas vrai ! Nous allons devoir prendre le bus ! Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer ! Ouah ! Tout le monde à bord ! Prochain arrêt ! Le bord de mer ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! oublier l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Bonjour tout le monde! Bonjour Pepe! Maman Pig dépose Pepe à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh, bon sang! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle? Bien sûr, allez-y! Oh, on peut aider à le changer? Pitié! Très bien! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac allongé et une couche propre? Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà! Propre comme un fou neuf! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous? Pitié! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça. Ouais! Pépa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres! Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça, ça représente le monde. Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre! Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus. Oh! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Pépa Peint! Bonjour! Salut, Pépa! Moi, c'est Freddy! Moi, c'est Suzy! Et moi, c'est Gérald! Bravo, bébé Alexandre! On dirait une délicieuse petite pomme! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Pépa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre! Tout, tout! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman? Oh! On dirait bien! C'est pas vrai! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui! Oh! Je vais chercher les sacs! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie. Et bébé Alexandre adore rendre visite. Pépa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? Bébé Alexandre, c'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand moumou! Bébé, vite que tout le monde se bouche le nez. Mais cette roue ne sent vraiment pas bon. Désolée, Pépa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai! Il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Pépa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ça va bien mieux. Rien ici. Ici non plus. Et encore moi-ci! Oh! Ici! Bravo, Pépa! Nous avons trouvé la table à longer. Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Euh... Où est la poubelle? Euh... La poubelle est ici. Oh! Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oups! Désolée, Pépa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa? Bien sûr, Pépa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Pépa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La grande roue! Aujourd'hui, Pépa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle. Oups! Désolée, Pépa. Désolée, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle. La deuxième règle est défense de courir. Oh! Enfin, Monsieur Boulle, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique. Oh! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle. Oh! J'y compte bien, Pépa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer? Allons faire faire du toboggan! Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi! Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui! Faisons la course! Bonne idée! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques! Prêt? On descend! Et Danny Dog prend la tête! Suivi de Pépa, puis de Gérald, de Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré! Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, ma fille! Coucou, monsieur Wood! Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont coups à coudes! Mais qui sera le premier? C'est... Un match nul! Tout le monde a gagné! Pépa et ses amis adorent les toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense des clavoussets! Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Pépa. Wow! Une classe! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées? Mais bien évidemment! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Wow! Pépa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Wow! Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy? Et encore un peu par ici. Wow! Qu'est-ce que c'est? Que dessinez-vous, Madame Gazelle? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors, attention, reculez un peu, les enfants. Wow! Pépa! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Pépa. Je suis la crêpe Pépa! Et je suis vraiment exquise! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après? Mais bien sûr! Pépa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge! Orange! Jaune! Terre! Bleu! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel. Oh! Mais non! Pas du tout! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli! Je veux en avoir! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde! Ouais! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle! 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 Oh là là! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants! Oh! Mais ça fait un super trampoline! Pépa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Pépa arrive à la garderie. Bonjour, Madame Gazelle! Bonjour, Pépa! Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Madame Gazelle a séparé la pièce en quatre couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Pépa. Et voici ton maillot. Et voilà! Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catatagorie? Squeak? Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture! Attendez, c'était juste un exemple. D'accord, c'est parti! Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh! Des bananes! Celles-ci sont vraiment très jaunes. Oh! 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 Ha! 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 Les tomates sont rouges! Comme nourriture bleue, Suzy Schipp a choisi la myrtille. Squeak! Rien n'est plus bleu qu'une myrtille! Ha! Cette feuille est verte! Malheureusement, Pépa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent-elles! Or! Ha! Ha! Bravo! Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que... Oh! Que j'ai... Que j'ai perdu! Oh! Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. Ha! 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 Je veux une autre catégorie. Tu veux laquelle? Tous les objets. Ha! Oh! Ha! Ha! Ah! Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Oh! Oh! Ah! Trouvé! Maintenant, nous allons reprendre notre... Oh! Mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle! nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame. ... Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu. Nous allons remettre chaque objet à sa place. Oh! Oh! Wouah ! Oh, youpi ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture ! Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça ? Ben, je ne vois rien du tout. Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Wouah ! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelles jolies fleurs, Peppa ! Merci, Madame Gazelle ! Et quel magnifique papillon, Suzy ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Et Dany, c'est une merveilleuse... Flaque de boue ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Oh ! Quelle brillante idée, Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson. Quand t'as Peppa, elle est verte. Je suis verte ! Oh ! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif de sucre. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Mais je ne vois pas de dessin. C'est parce qu'il n'est pas encore fini. Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile. C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol. Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile. C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin. Tu le verras bientôt, Peppa. Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile ! Hourra ! Oui, 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 oui ! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui, 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 oui ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières ! À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui, 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 oui ! Oh, bon sang ! Que se passe-t-il, madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquilles ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dung ! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny ? Euh, non, je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candica au faux poste de police. Candica, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo ? Rouge ! Non, vert ! Ou peut-être rose ! Non, euh, bleu ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce ! Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque repas. Mais elle ne le trouve nulle part. Je ne le trouve nulle part ! J'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la Marocanard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon. La route est fermée pour le moment. Mais la mar est juste là ! Oh ! Oui, mais c'est bien trop glissant. Oh ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure ! À bientôt les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge. Puis une autre. Et encore une autre. Mais le cinquième panneau est tombé. On se lève, Madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction. Euh... Devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être... À droite ! Hourra ! Est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus. C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus. Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, Madame la canne. Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, Papa ! On doit tous se dendiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards. On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant ! Et bien moins glissant ! Aujourd'hui, Peppa et Émilie-éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long ! Waouh ! Qui a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Ta-da ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui ! Bravo ! Et merci de l'avoir aidée, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses adhérents ! Il ne fait pas très chaud ! Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide ! Coucou, papa ! Peppa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer et te mettre au chaud ! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas ! Est-ce qu'on peut jouer encore 5 minutes ? S'il te plaît ! Bon, très bien, les enfants ! Encore 5 minutes ! Ouais ! Ha 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 ! Eh bien ! Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige ! L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les affaire pas du tout ! Paisons une bataille de boules de neige ! Ouais ! Ha 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 ! Tu ne le toucheras jamais, Peppa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstre des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés ! Peppa ! C'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est Papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges ! Viens, Papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est ! Oh ! Oh ! Vos lunettes sont là ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud ! Il n'est plus un monstre des neiges ! Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud ! Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! Les histoires de Peppa Pig Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig ! À tes souhaits, Peppa ! Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig ? On appelle cette chose le pollen ! Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser ! Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille ! Attention, Peppa ! Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille ! Mais pourquoi, Papy ? Elle est toute poilue et si mignonne ! Parce que tu es bien trop grande pour elle ! Et cette abeille est toute petite ! Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence ! Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur ! C'est vrai ? Oui ! Alors surtout, sois toujours délicate avec elles ! Et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles ! Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres ! Peppa n'est plus très sûr d'aimer les abeilles ! Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde ! C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel ! J'adore le miel ! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches ! Comme celles que tu vois là-bas ! Je peux regarder ! Je peux regarder ! Attends un petit peu ! Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche ! Alors tu vas devoir d'abord te changer ! Tadam ! Euh, je veux dire... Pépa, Papy Pig et Georges portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leurs corps, des piqûres d'abeilles ! C'est parfait ! Papy Pig montre à Pépa et à Georges une partie de la ruche ! Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison ? Oui ! Tu as raison, Pépa ! C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel ! Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres ! Comme Georges et moi ! On fait comme les abeilles, nous ! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent ? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci ! Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre ! Et on prépare ensuite de délicieux sandwiches au miel pour le déjeuner ! C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé ! Merci beaucoup, petite abeille ! Pépa adore les sandwiches au miel et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font ! Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël ! Mais Bébé Alexandre n'est pas très content ! Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il ? C'est marrant les fêtes ! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre ! Il ne sait pas à quel point c'est amusant ! Oh ! Alors rendons son Noël encore plus amusant ! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées ! J'adore le repas de Noël ! Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux... Non ! Tu es censé le manger, pas le jeter ! Essayons autre chose ! C'est rigolo d'emballer les cadeaux ! Qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais mettre le nœud ! Oh non ! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir ! Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer ! Je crois que Bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël ! Ah oui ? Il s'est amusé avec toi toute la journée ! Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui ! Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa ! Mais maman, il fait n'importe quoi ! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé ! Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire ? Un Noël pour les bébés ? Oh ! Je crois que j'ai une idée ! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël ! Merci, bébé Alexandre ! Ce cadeau est pour maman ! Et il aime beaucoup les activités de Noël ! Bravo, bébé Alexandre ! Et la musique ! Vive le vent ! Vive le vent ! Vive le vent d'hiver ! Boules de neige et jours de l'an ! Et bonne année, grand-mère ! Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa ! Parfait ! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre ! Ouah ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes ! Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses bêtes ! Cette pièce parle des fourmis ! Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer ! Soyez rassurés ! Ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot ! Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine ! Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ! Ouai ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis ! Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa ! Héhéhé ! Héhéhé ! Oh, oui ! Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis ! Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles ! Regardez ces merveilleuses abeilles ! Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font? Prêt? Partez! Tout le monde adore jouer les abeilles, mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oui, suivons le soleil, nous aussi! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Beau travail, les bzzz-enfants! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak! Mais comme c'est joli! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet? Quoi? Ça a de grandes ailes. Ou alors un dragon? Wow! Et avant, c'était... une chenille! Oh! Oh! C'est doux! Oh! Un papillon! Pépa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au mieux. Père! Pépa joue à des jeux avec ses amis. J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner. Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout. Pépa aimerait gagner à un jeu. Père! Oui! Oui! Je sais! Jouons plutôt à serpent et échelle. Youhou! Serpent et échelle! Mais j'étais en train de gagner! Un, deux, trois, quatre! Vous allez voir! Je vais gagner! J'avance de deux cases Je vais pouvoir monter à l'échelle Je suis presque arrivé à la fin Regardez tous Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca Oh non, Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent Hé, attendez ! Et si on jouait à la course de billes ? Oh oui, j'adore la course de billes ! Oui, la course de billes ! Mais j'étais en train de gagner, moi ! Allez ! Allez ! Oui ! Ouais ! On dirait que ma bille rose est en train de gagner Allez, on change ! Et si on jouait au jeu du perroquet ? Oh oui, j'adore le jeu du perroquet ! Mais ma bille était en train de gagner ! Je crois qu'il va exploser ! Je ne veux pas voir ça ! Allez, on change ! Et si on jouait encore au jeu du perroquet ? Pépa et ses amis adorent changer de jeu ! En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner Alors, qui est le gagnant, Pépa ? Je crois qu'on a tous gagné ! Oh bon sang ! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu ! Ça s'appelle « Range le bazar » ! Oh non ! Encore une pomme ! Par la force des légumes, j'arrive ! Oui, j'arrive ! Enfin, maintenant, je suis là ! Ouais ! C'est moi, le meilleur super-héros de tout l'univers ! Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros, vous aussi ! Ouais ! Pépa et ses camarades sont tous habillés en super-héros ! Écoutez bien, les enfants ! La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier ! Suzy Chip fait le bien en aidant un verre à creuser son trou. Freddy fait le bien en arrosant une plante. Et Pépa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre. Bravo ! Vous avez tous assuré sur cette première leçon ! La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles et de sauver Madame Gazelle des super-méchants ! Attention à vos marques prêtes ! Partez-lui ! Mais tout le monde est fatigué de courir. Nous sommes tous à bout de souffle ! Pourquoi on ne court pas super vite et qu'on n'est pas super forts ? On est des super-héros pourtant ! J'ai compris ! Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui ? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui ! Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner ! Ha ha ! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super-énergie ! Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout ! Madame Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes. Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes. Maintenant, ils ont plein de super-énergie et sont prêts à réessayer. Je suis venue vous sauver ! Mes petits héros, vous êtes vraiment mes super-héros ! Félicitations ! Vous avez tous été super aujourd'hui ! Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Est-ce qu'il reste des carottes ? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée ! De Noël, et Papa Pig met le sapin de Noël sur la voiture pour rentrer à la maison et le décorer. Peppa aide son papa ! Oui ! Peppa ? Oh ! Ouais ! Ah ! On a toutes les décorations ! Oiseau ! Parfait ! Maintenant, rentrons à la maison ! Tout le monde a hâte de décorer le sapin. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Qui s'en va si t'en soufflant dans les grands sapins verts ? Pourquoi on n'avance plus, papa ? Je ne suis pas sûr qu'on arrive à passer dans le tunnel avec ce sapin. Essaie d'aller tout doucement. Oh non ! Le sapin est en train de perdre des morceaux ! Oh ! On n'a pas d'autre choix que de faire le tour. On vous souhaite un joyeux Noël ! On vous souhaite un joyeux Noël ! On vous souhaite un joyeux Noël ! Et une très bonne heure ! Oh ! Pourquoi la voiture, elle rebondit comme ça ? Les arbres sur le bord de la route frôlent le sapin qui est sur le toit. Oh non ! Peut-être qu'on ferait bien de prendre cette route sans arbre. Comme il n'y a pas d'arbre sur cette route, le vent souffle sur le sapin de Noël. C'est terrible ! Malheureusement, toutes les épines ont dû tomber sur le trajet. Mais il nous faut un sapin pour Noël ! George vient de donner une idée à Peppa. On peut encore décorer le sapin et le rendre vraiment très joli et rigolo pour Noël ! C'est une merveilleuse idée, Peppa ! Peppa et sa famille se mettent au travail et décorent leur nouveau sapin de Noël un peu spécial. Super ! Il est trop joli ! L'oiseau aussi trouve le sapin de Noël vraiment joli. Oiseau ! Oh ! Merveilleux, Peppa ! Maintenant, les oiseaux vont pouvoir fêter Noël comme nous ! Les oiseaux adorent leur nouveau sapin de Noël. Tout le monde adore le nouveau sapin de Noël. Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Arrêtez, les enfants ! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle ? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là ! Maintenant, elle est comme neuve ! Vous pouvez jouer à gogo ! Ouais ! Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle ? C'est amusant ! Moi ? Pourquoi pas ? Avec plaisir ! Elle est bien réparée, après tout ! Oui ! Oh ! C'était vraiment bien ! Mais comment vas-tu redescendre ? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre. Vous comprenez, Monsieur Boulle ? Oh ! Comme ceci ! Oui ! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boulle est un adulte et Peppa est petite, donc la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa. Sapristi, comment sais-tu tout ça ? Je suis un petit malin. Oh ! Alors, très bien ! Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourd. Plus haut ! Plus haut ! Plus haut ! Oui ! On est aussi haut que les nuages ! Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule. Après tout, ça peut être amusant en bas aussi ! Quelle superbe vue ! De la pelouse ! Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle. Miaou ! Ah ! Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici. Papa, tu es un adulte toi aussi ? Oh ! Mais oui ! C'est exact ! Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle ! Oui ! Papa Pig et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop ! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle ? Si, je passe un merveilleux moment. Je voulais juste apprécier la vue. Okidoki ! On y retourne ! Oui ! On file dans les airs ! Bonjour le soleil ! Bonjour l'herbe ! Bonjour les nuages ! Bonjour Pépa ! Balançoire ! Balançoire ! Balançoire !